... Mélanie Anjani, artiste gospel, originaire du Gabon, elle évolue actuellement en France et fait la fierté de la musique gospel, dans les Caraïbes et aux Etats-Unis. Passant par l'Europe, elle nous présente un merveilleux projet qui sortira sous le plait. Bonjour, c'est Mélanie Anjani. Alors, vous me retrouvez là dans le studio FGAS à Libreville, où j'ai la joie et l'honneur de vous présenter un projet qui est né d'un de mes voyages ici à Libreville au mois de janvier 2017, où j'ai fait la rencontre de personnes très, très talentueuses, les Christian Challengers, en l'occurrence Madame Mokeri, Anaf et Yohan Mabanga. Et en découvrant leur talent, j'ai vraiment pensé à une des chansons que j'avais composées. Je voulais partager ce projet avec eux, alors je leur ai proposé de participer à cette chanson en enregistrant les cœurs avec moi. C'est une collaboration également avec un autre pays qui est les Etats-Unis. J'ai demandé à Jackson Cherry de Jackson Cherry and Bridging the Gap de pouvoir m'apporter sa touche dans l'arrangement de cette chanson qui s'appelle Seigneur, que vous allez découvrir très, très prochainement. Alors, ce projet, je voulais vraiment encourager les talents de mon pays, le Gabon, parce que quand je suis arrivée ici, j'ai découvert, comme je le disais tout à l'heure, des personnes très, très talentueuses. Et je pense que les artistes gabonais, les chantres gabonais méritent d'être connus davantage à l'extérieur. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens de différents horizons. Mais cette fois-ci, je voulais mettre à l'honneur mon pays, le Gabon, avec ces voix exceptionnelles qui m'accompagnent. Gospel Art aura vraiment l'exclusivité. Vraiment, je voudrais remercier Curtis pour son accompagnement. C'est comme un partenariat, il est toujours là. Et c'était vraiment important pour moi de pouvoir donner ce petit avant-goût à tous les téléspectateurs du Gospel Art. Alors, ce chant, c'est une louange. C'est une louange à Dieu. C'est un engagement envers le Seigneur. C'est une façon autre, disons avec les mots que j'ai pu mettre dans ces paroles-là. De lui dire que nous, les mots, que nous nous engageons avec lui, que nous voulons avancer avec lui. C'est une chanson, je pense, qui pourra être chantée vraiment par plusieurs personnes, par des assemblées, pourquoi pas, j'aimerais bien. Il faut qu'on fasse le meilleur pour notre Dieu. Alors, si les assemblées ne veulent pas le faire, peut-être des chorales qui auront envie de se challenger, comme les Christian Challengers. Voilà.